Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la signification des chiffres d'après la Bible. Le chiffre 1 symbolise Dieu. Dieu le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, 30, Paul dit, il y a un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu. Ephésiens 4, 5. Le chiffre 2, l'homme. Tout est créé de deux, l'homme et la femme, la vie et la mort. Le chiffre 3, la totalité, le passé, le futur, les trois fils de Noé, les trois réniements de Pierre, les trois tentations de Jésus, trois fois cinq. Le chiffre 4, le cosmos, le monde, les quatre points cardinaux. Ézéchiel demande à l'Esprit de venir des quatre coins pour souffler sur les ossements qui reprennent vie. Le chiffre 5, les cinq peurs multipliées par Jésus-Christ, les cinq mois de cachette d'Élisabeth dans sa maison lors de sa grossesse, les cinq viages, les cinq talons, les cinq pères de bœufs. Le chiffre 7, c'est la perfection. Un pardon de 70 fois 7, c'est le pardon. Les sept églises d'asile, les sept trompettes, les sept cornes, les sept candelables, les sept oeufs de l'agneau, les sept plaies, les sept coupes. L'Esprit sort et va prendre sept autres plus forts et puissants et revient dans le corps où il a été chassé. Jésus-Christ chasse de Marie de Magdala sept démons, les sept sacrements, les sept jours de la semaine. On peut dire que c'est un hasard douce. On a les douze apôtres, les douze tribus d'Israël, les douze étoiles du drapeau européen. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Les douze courants de la femme, les douze portes de Jérusalem, les douze anges, les douze fruits de l'arbre de la vie. Par Marcelo Aïna, disciple de l'église de Christ de Brazzaville.